Salut, c'est Laurine Dédicaribe et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Caribbean Campus Tour. Et cette fois-ci, en Martinique, au lycée Victor Chauchère. Alors c'est parti, suivez-moi pour cette nouvelle visite. Située au cœur de Fort-de-France, la capitale de la Martinique, ce lycée est bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. Il propose une large gamme de formations, de la seconde au BTS, axée sur l'excellence académique et l'épanouissement personnel des élèves. Des personnalités influentes comme Aimé Césaire, Léon Damas ou encore Vincent Placoli ont été formés, ce qui donne à cet établissement une dimension symbolique inestimable. Préparez-vous à découvrir comment cet établissement emblématique cultive les esprits, encourage la diversité et forme les leaders de demain. Nous voici devant le lycée rénové du lycée Victor Chauchère. Les nouveaux locaux ont été réalisés aux normes de construction environnementale et parasismique les plus sophistiquées. Ce sont alors 18 000 m2 qui accueillent plus de 1300 élèves du niveau de la seconde au BTS. Ici dans ce lycée, les opportunités sont aussi variées que passionnantes. Deux modules d'excellence vous sont offerts, notamment le modèque sur la voie générale, ainsi que Techno Avenir pour les passionnés de la technologie. Bonjour, je m'appelle Bolo Maëlle, je suis en terminale et je fais partie du module d'excellence. Le module d'excellence, aussi dit MODEX, a été fondé par Madame Cessina, notre professeure d'histoire géo. C'est d'ailleurs elle qui a constitué ce groupe en sélectionnant plusieurs élèves, soit par rapport à leurs résultats scolaires, soit par rapport à différentes qualités qu'elle aurait notées chez certains élèves. Le module d'excellence est séparé en deux groupes. Le groupe Humanité, dans lequel ils étudient la philosophie, encore l'histoire géo, etc., d'autres matières relatives à la littérature. Et le groupe Science, dans lequel nous étudions les mathématiques, la physique chimie ou encore les SVT. Le MODEX est impératif pour moi, puisqu'en effet je vise le cursus médical en vue de devenir une excellente chirurgienne dentiste. Le module d'excellence m'aide à pouvoir adopter une bonne posture de travail, à rester rigoureuse et disciplinée afin d'atteindre mes objectifs. Mais ce n'est pas tout. Le lycée a des partenariats solides pour obtenir un double diplôme américain et propose également une préparation aux études de santé, notamment en médecine ou en paramédical. Salut, moi c'est Arthur. Je suis en première année du cycle d'ingénieurs INSA Martin Caraïbe, installé ici au lycée Chachière. Nous étudions les maths, la physique, la chimie et l'informatique de manière assez généraliste pour partir ensuite dans l'Hexagone, dans l'une des écoles du groupe INSA. J'aspire à devenir un ingénieur en énergie, risque et environnement. Ce cursus de formation me permet d'améliorer mes capacités de réflexion pour résoudre des problèmes complexes dans le futur. Ici, ce n'est pas tout à fait une salle ordinaire. Regardez tous ces écrans interactifs. Ils transforment l'apprentissage en expérience palpitante. Bonjour, je suis Cédric et aujourd'hui nous sommes en mathématiques, mais en anglais pour préparer le certificat de Cambridge. Bonjour à tous, je m'appelle Rachid Ina et je suis élève de première générale au lycée Chachière et aussi ancienne membre du club IA du lycée. Au club IA du lycée, nous apprenons surtout la base de l'intelligence artificielle et de la science informatique à travers différents ateliers. Alors moi, c'est Mohamed et je vais vous présenter la quantité de projets que nous pouvons effectuer dans ce club. Ce club est en partenariat avec Sony Kyoto. Nous pouvons effectuer plein de systèmes informatiques qui peuvent être très intéressants pour cette société de plus en plus numérique. Par exemple, un système qui permet d'assigner des sièges à des passagers dans un avion automatiquement. Ce sont des compétences très recherchées et qui peuvent être très utiles en parcours sup, notamment pour les premières et les terminales. Les espaces extérieurs sont des véritables aires de jeu. Les jeunes ici peuvent se divertir, s'épanouir et se défouler. Basketball, volleyball, badminton, gymnastique, saut en longueur, triple saut, athlétisme, il y en a pour tous les goûts. Alors bonjour à tous, Bolné Matisse, élèves de Terminal. Nous sommes ici à la maison des lycéens. Comme vous pouvez le voir, on a un billard, un baby foot et même vous pouvez jouer au piano. Donc cet espace est vraiment mis en place afin de divertir les élèves. Je pense qu'il est important d'avoir un lieu pour se détendre après les cours et vraiment je remercie l'administration d'avoir mis ça en place. Alors ici, nous sommes avec des futurs chefs d'entreprise. Alors Renzo, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors ici, on nous apprend à être des futurs gestionnaires d'entreprise. On nous apprend à être polyvalents, à devenir des managers. On nous apprend à gérer les ressources humaines, les ressources financières, etc. D'ailleurs, on fait des missions pour apprendre dans ces domaines, tels que la Transact Javro, on aura un stand. D'ailleurs, on fait des salons avec des chefs d'entreprise pour qu'ils nous apprennent au plus leur métier, etc. D'ailleurs, on fait une tombola, si ça vous intéresse, avec la JPM Evans. Pourquoi pas ? Ok, ça marche, merci. Y'a pas de souci. Et maintenant, on se rend dans un magnifique théâtre au lycée Schellscher. Un lieu où les rêves prennent vie sous les projecteurs. Alors là, nous sommes en plein cours d'improvisation où les jeunes sont en train de pratiquer et de s'exercer pour les élections de Miss Martinique. Y'a de l'avenir. Le lycée Schellscher offre une palette d'installations modernes qui répondent aux besoins de chaque filière. Que ce soit pour les sciences, le sport ou la technologie, l'établissement met tout en œuvre pour accompagner au mieux les élèves dans leur parcours. Bonjour, ici c'est la salle flexible. C'est une salle de classe. C'est pas une salle de classe classique. On le voit, les chaises sont différentes. Je suis assis sur un ballon. On fait des cours ici et ça nous permet de comprendre le cours d'une façon différente que dans une salle de classe normale. J'aime beaucoup la salle flexible. Je l'ai utilisée en cours d'histoire l'année dernière. Elle m'a permis de me concentrer plus sur le cours parce que l'histoire, souvent, ce sont des cours très denses, très longs. Très long. Le CDI est un véritable trésor pour les élèves avides de savoir. On y trouve une variété de ressources, des ouvrages au support numérique pour approfondir les recherches et les connaissances. Nous voici dans la salle de restauration du lycée Chelscher, un espace chaleureux où les élèves peuvent partager un bon repas et créer un lien entre eux. D'ailleurs, monsieur le professeur, avez-vous quelque chose à ajouter ? Bien sûr, le lycée Chelscher est riche de son histoire et tourné vers l'avenir, propose des enseignements diversifiés allant de la seconde au BTS, avec la prépa intégrée de l'INSA. Nous valorisons l'excellence académique et l'épanouissement personnel de chaque élève, ce qui contribue à notre réputation positive. Cette année, nous avons eu 95% de réussite au général, 71% de mentions, 91% de réussite sur le technologique avec 60% de mentions. Nous voulons continuer ce travail, ainsi qu'avec les élèves de BTS qui ont 76%, 91% sur les deux filières, MCO et GPM. Nous avons 940 élèves avec les étudiants de l'INSA, nous avons 95 professeurs, 35 dans le domaine administratif et nous avons une cinquantaine d'agents de la CTM. Nous avons à notre sein l'INSA Martinique Caraïbe, première fois qu'une grande école d'ingénieurs est en Martinique et surtout sur les DOM, donc nous avons la possibilité d'avoir des élèves qui sont de futurs ingénieurs, deux ans de cursus et nous essayons d'aller sur un bachelor. Nous avons la possibilité de recevoir au sein de notre établissement les personnes à mobilité réduite, puisque nous avons 13 ascenseurs et nous avons même deux ascenseurs sur le plateau sportif, donc cette personne pourra se mouvoir n'importe où au sein du lycée Shellcher. Et nous nous efforçons de maintenir le niveau de nos enseignements pour garantir et pérenniser cette institution. Le lycée Shellcher, plus qu'un lycée, une institution. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, nous sommes là. En bref, le lycée Victor Shellcher est un excellent établissement caribéen. C'est tout pour nous. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la visite au sein de l'établissement. N'hésitez pas à nous partager vos impressions, vos commentaires. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne EduCarib. C'était Laurine et on se retrouve dans un nouvel établissement.